Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets d'actualité passionnants en Côte d'Ivoire. Nous aborderons les thèmes suivants, le parcours d'Aoussou Jeannot après ses récents revers électoraux, la discrétion de Bamba, femme du président, et les louanges adressées à Mambé pour son leadership exemplaire lors de la préparation de l'ébain PCAN 2023. Restez avec nous pour découvrir ces histoires fascinantes. Effacé depuis ses déboires aux élections régionales et sénatoriales de septembre 2023, Jeannot Aoussou Kouadio serait sur le point de rebondir. Du moins, selon un confrère ivoirien, qui croit savoir que l'ancien président du Sénat se dirige vers le perchoir de la médiature. Il remplacerait, alors, à ce poste le ministre Adama Tungara, président de l'institution depuis le 4 avril 2018. Garde des Sceaux, ministre de la Justice sous Laurent Gbagbo, Premier ministre d'Alassane Ouattara au tout début de son magistère, Jeannot avait hérité de la présidence du Sénat à la création de sept chambres hautes du Parlement ivoirien. Au bout d'un mandat, il a dû rendre le tablier suite à ses échecs électoraux. Malgré tout et en dépit de soupçons de trahison en interne, Jeannot Aoussou Kouadio est resté fidèle au RHDP, lui le transfuge du PDC-RDA, cité pour son engagement sans faille à rapprocher les deux camps oufouettistes après la scission de 2018. Aussi, la carrière politique étant faite de haut et de bas, J.A.K. pourrait rebondir après un relatif passage au creux de la vague. Une réhabilitation en quelque sorte. À 73 ans, la médiature irait bien aux natifs de Raviar, Didiévy département de Didiévy, dont le vécu et l'expérience politique sont des atouts précieux. Les fonctions du médiateur de la République sont incompatibles avec la politique. Le médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis du Président de l'Assemblée nationale. Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai, en cas d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Président de la République. Le médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Les fonctions du médiateur de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle. En sa qualité d'intercesseur gracieux, le médiateur de la République est chargé de régler les différents opposants les administrés ou les communautés, à l'administration publique ou tout organisme investi d'une mission de service public. Bamba, trop discrète pour une femme de Président Certaines épouses de chef ont choisi de se consacrer à des causes sociales ou humanitaires, tandis que d'autres ont adopté un profil plus bas, se concentrant sur des activités privées ou familiales. Il n'y a pas de règle universelle. Une certaine réserve et ne pas être trop exposée médiatiquement est une bonne chose. Cependant, il est essentiel de reconnaître que la remplaçante de Simone gagnerait à choisir de jouer un rôle plus actif conformément à sa personnalité, ses intérêts et les attentes de la société dans laquelle elle évolue, surtout que Gbagbo n'a pas renoncé à la politique. Bamba signifie Cayman Comme les Caymans Bamba, Nadi joue désormais un rôle crucial dans les écosystèmes politiques. Sa présence aide à maintenir l'équilibre des populations. Elle recouverte d'une armature robuste qui offre une protection contre les blessures. Généralement plus timide et moins agressif que les femmes de son espèce, élues d'un politique. Une Bamba surveille souvent les jeunes comme Nadi le fait pour David son fils pendant un certain temps pour assurer leur sécurité. Nadi ne fait pas parler d'elle. Elle a longtemps fui les médias pour se protéger, protéger son mari, protéger David Al-Raïs, leur fils commun âgé aujourd'hui, pour être née à deux mois de la rébellion ivoirienne, de 22 ans. Elle protège aussi son corps par pudeur. Toujours totalement recouverte comme une musulmane. On n'a pas beaucoup de photos d'elle. Chacune de ses apparitions déclenche des sorties de portables. Nadie Bamba, la petite, femme de Gbagbo, et maman des militants du FPI hier et PPACI d'aujourd'hui cultive et entretient une discrétion qui présente l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon, d'alimenter les faits inventés, fantasmer ou réels censés la concerner. Le gratin du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, la respecterait car c'est par elle qu'il faut sinon toutes du moins trop de fois passer pour voir le président Gbagbo. Arcafox Si on ne peut pas lui reprocher de vouloir, ni devoir protéger Laurent Gbagbo qu'elle reconnaît connaître depuis 29 ans cette année 2024, il faut admettre qu'elle joue assez bien la carte de l'ombre. Elle n'attire pas l'attention et respecte les anciennes du Parti de gauche telles que Agomart, Marie-Odette Lorugnon. On ne lui connaît d'allié que l'homme de presse Ousmane Savané. Elle a respecté longtemps la présence de Simone Gbagbo dont les hommes, par erreur d'appréciation, ont soufflé à l'oreille de la première dame Simone Gbagbo que Laurent Gbagbo entretiendrait une relation avec une journaliste ivoirienne du Nord avec un non-du-là qui habiterait Plateau d'Ocui ou le Mahou. Hawa Eura, journaliste, a été prise pour cible. Ce qui lui a valu de nombreux tracas avant qu'on ne découvre qu'il s'agisse de Nadie Bamba. C'est par respect pour maman Simone qu'elle avait fait le choix de rester dans l'ombre tout ce temps. Mais l'épreuve de la CPI que Gbagbo a traversée l'a obligé à prendre ses responsabilités et sortir de l'ombre pour lui apporter du réconfort. Bamba, le caïman est sorti de l'eau et clame. Gbagbo est un homme fidèle qui m'a séduit par sa gentillesse et sa simplicité. Il m'a beaucoup aidé pendant que j'étais journaliste à Africa numéro 1. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Beugré-Mambé a conduit le jeudi 24 mars une délégation à Ebimpé afin de présenter le trophée. Ebimpé, village de la commune d'Agnama, abrite le stade olympique à la Sanwattara. Un terrain qui a bu se dérouler plusieurs rencontres de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, dont le marché d'ouverture est la finale gagnée par la sélection des éléphants. Une contribution à la victoire finale qui est reconnue au plus haut niveau. C'est dans ce sens que se justifie la cérémonie de présentation du trophée à la place publique du village le jeudi 14 mars. Une activité présidée par le premier, Robert Beugré-Mambé. La Côte d'Ivoire a gagné, la première fois, la Coupe sur sol. Ebimpé a gagné. Anyama a gagné, a d'abord déclaré Nanan Wobiat Saint-Mondon-Pakom, chef du village d'Ebimpé. Il a ajouté ceci, « Monsieur le Premier ministre, l'événement CAN est terminé ». C'était une grande mission dont vous avez confié à Ebimpé sa part de charge. Et je tiens à rassurer quand Ebimpé dit « Ebimpé fait ». Car Ebimpé a dit, à partir du 13 janvier, note de la rédaction, date du début de la CAN, il ne tombera pas une seule goutte sur les terres d'Ebimpé jusqu'à la fin de la CAN. Cela a été dit, cela est intervenu. C'est en quelque sorte le résumé de la contribution du village-hôte de la cérémonie du jour fait par son chef. Ebimpé voit son aura grandi avec la CAN. Le 10 ans, la tête couronnée ne perd pas de vue les prières, la mobilisation afin que les éléphants puissent achever leur parcours plein d'enseignement, au cours du tournoi, par le sacre sur les plus importantes et modernes installations du pays. Celle-ci se trouvant être à Ebimpé. N'oublions aussi que ce sont plusieurs milliards de spectateurs et de téléspectateurs qui, durant un mois, ont suivi la compétition en Côte d'Ivoire. Une première pour une CAN. Il n'y a donc pas de doute que le nom du village d'Ebimpé soit associé au franc succès de la CAN 2023. À partir de là, le village peut, à juste titre, être considéré comme la terre éternelle, d'espérance, bénie, inscrite à jamais dans l'histoire de l'humanité, comme l'a mentionné Nanan Wobiat-Sainman d'Impacom. Mambé, l'homme orchestre en contact et en communion avec tous et avec pour résultat la réussite de la CAN. Il a remercié le Premier ministre pour sa « grande proximité » envers les populations d'Ebimpé, au-delà, pour son « sens élevé du management et la gestion des ressources humaines », une des clés du succès retentissant de la Côte d'Ivoire. Ebimpé a de ce fait décidé de remettre, officiellement, les clés du village à l'illustre hôte. Cela, afin que, ce dernier puisse y arriver, à tout moment, même quand le chef n'est pas là. La reconnaissance d'un village aux actions de développement du chef de l'État Le chef du village a demandé du collaborateur du président de la République de traduire la reconnaissance des populations d'Ebimpé, et plus généralement d'Agnama et de Brofodoumé, pour « sa grande vision et sa clairvoyance qui ont permis la réalisation de toutes ces infrastructures qui font la fierté de notre pays et le rendent si visible sur la carte du monde. » a-t-il expliqué. La doléance pour la mise en œuvre Ebimpé nouvelle, en réaction au nouveau statut du village. Au-delà de la cérémonie de ce jour, nous notons que l'État et le gouvernement ont permis à Ebimpé de bénéficier d'un capital immatériel immortel. L'image est mondiale. Ebimpé est désormais une marque de luxe, a aussi reconnu Nanan Wobby. C'est dans ce cadre que le chef du village lui-même a révélé avoir adressé une correspondance au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour décliner la vision foncière d'Ebimpé. Très clairement, il s'agit de présenter au gouvernement un projet dit « Ebimpé nouvelle, un grand projet structurant et d'infrastructure qui serait une proposition de réponse au développement d'Abidjan » a-t-il détaillé. La contribution de toute communauté religieuse rappelée Prenant la parole, le chef du gouvernement a, une fois de plus rappelé l'apport des catholiques, des musulmans, des méthodistes, des haristes, les assemblées de Dieu, des christianistes célestes, en somme, toutes les religions d'Ebimpé ont décidé de se mettre en prière, à tour de rôle et en communauté pour demander que la coupe reste en Côte d'Ivoire. Aussi, à l'occasion de sa visite de début novembre dernier, dans ce même, M. Mambé a rappelé « Mes parents, vous nous l'avez dit, si. Dieu le veut, le jour où vous aurez la coupe, revenez ici, ce même lieu pour nous la présenter. Nous avons donné notre accord. Et ce matin, le Président de la République nous envoie vers vous demander deux choses. Premièrement, de remercier le Seigneur qui a écouté vos prières. Deuxièmement, de continuer de prier parce que la Côte d'Ivoire est une terre bénie. « Vous avez demandé à voir la coupe, voici la Coupe d'Afrique des Nations », a souligné le chef du gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !